Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment intégrer un formulaire de contact sur son blog WordPress à l'aide de la fonctionnalité de Jetpack Donc pour ce faire, vous vous rendez sur votre page où sera affiché le formulaire Donc là, moi je suis sur la page contact, donc dans la partie administration de la page, on est bien d'accord Et donc là, vous retrouvez l'administration, la gestion de votre article ou de votre page Et donc vous avez ici le bouton ajouter un formulaire sur lequel il vous suffira de cliquer une fois que vous aurez bien positionné le curseur à l'endroit désiré Donc là, moi le formulaire de contact, je veux le mettre ici Donc le curseur est là, il me suffit de cliquer sur ajouter un formulaire Et donc là, vous avez déjà un formulaire pré-rempli Nom, email, site web et donc la case commentaire Vous pouvez donc déplacer les champs, tout simplement dans l'ordre qui vous chante Bon, je vais le remettre en bas, parce que c'est l'ordre à laquelle sont habitués les gens Et vous pouvez aussi ajouter d'autres champs, tout simplement Donc un champ texte, le champ texte c'est un champ comme ceci Donc par exemple là, on va ajouter le champ objet Voilà, donc texte, on laisse comme ça Et puis, bon, on va décider que c'est obligatoire Hop, voilà, donc on enregistre Donc vous voyez que le champ objet, bon, il s'est mis là Ça me convient, donc je ne vais pas le bouger Puis, tiens, finalement, non, ça ne me plaît pas, je vais le modifier Donc il vous suffit de cliquer sur modifier Et puis, par exemple, vous pouvez dire Tiens, moi je vais mettre case à cocher, par exemple Donc, bon, là, pour l'objet, ça ne se justifie pas trop Donc on va plutôt faire, allez, pourquoi pas, un menu déroulant Donc, première option Donc, là, vous mettez ce que vous voulez Donc ça peut être pas comme vous voulez Vous rajoutez, après, autant d'options que vous voulez Donc, voilà, ça sera, allez, hop, seconde option Voilà Troisième option Et ainsi de suite Et donc, il vous suffit de cliquer sur enregistrer ce champ Et vous voyez que là, on a bien nos différentes possibilités Bon, on va le modifier à nouveau Pour, allez, ici, qu'est-ce qu'on va mettre ? Bon, email, nom, vous voyez ce que c'est Bouton radio, c'est un peu le même principe que la liste Sauf que là, les différentes possibilités vont s'afficher ici Donc, hop, je vais mettre juste deux pour que vous puissiez voir Voilà Trois Hop Là, c'est quatre Voilà Enregistré Donc, sauf que là, vous avez la possibilité de cocher plusieurs solutions Enfin, les personnes qui cherchent à vous contacter Donc, je vous laisse faire le tour des différentes possibilités On ne va pas toutes les faire Et donc, après, vous avez la possibilité, au niveau de la notification par mail Soit de laisser, comme c'est en natif C'est-à-dire que les mails seront envoyés A l'adresse que vous avez paramétrée dans votre site WordPress Ou alors, vous pouvez paramétrer à une autre adresse Donc là, moi, tu vois, moi, je vais mettre Je vais mettre une adresse Hop Et puis L'objet Une demande de contact, par exemple Vous mettez ce que vous voulez Donc, hop On enregistre, on revient au constructeur Et là, on dit, bah tiens C'est bon On l'intègre Voilà Et vous n'avez plus qu'à publier Et aller voir le résultat A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada